C'est au tour à présent du conseiller de Willy Borsu, ministre de l'économie et du numérique, Cassandre Laurent, et Benoît Huc, directeur général de l'agence du numérique, de nous rejoindre. Alors bonjour à tous les deux, merci de nous avoir rejoints. Alors Benoît, pourriez-vous nous expliquer le rôle de HEC Digital Lab dans Digital Wallonia, puisqu'ils sont partenaires ? Alors en fait, Digital Wallonia, comme vous le savez, c'est la stratégie numérique de la région Wallonne et portée par le ministre en charge du numérique. Et dans cette stratégie, un des piliers importants, c'est de mobiliser des partenaires, donc d'avoir une approche où effectivement les acteurs de la Wallonie numérique soient mobilisés, éventuellement financés par rapport à des thématiques qui répondent aux besoins et aux objectifs de cette stratégie. Et un des objectifs importants, c'est effectivement la recherche, l'innovation, la recherche et l'innovation dans le domaine de la transformation numérique de l'économie, dans toutes ses dimensions, l'aspect technologique, mais aussi l'aspect innovation organisationnelle et autres. Et dans cette mobilisation de partenaires, il y a des partenaires privilégiés, si je puis dire. Et HEC Liège est un de ces partenaires privilégiés, qu'on appelle référents. Et effectivement, dans le cadre de la stratégie, ces partenaires privilégiés sont missionnés pour soutenir, pour développer des actions qui contribuent à la stratégie de la région. Alors, M. Laurent, toujours en rapport avec Digital Wallonia, parlons à présent du programme Industrie du Futur, qui permet le développement des factories of the future. Le plan de relance devrait d'ailleurs accélérer cette dynamique. Oui, effectivement, il va l'accélérer avec un budget de près de 10 millions d'euros qui est mis sur la table dans le cadre du plan de relance pour ça. Mais le programme dépasse évidemment le plan de relance, puisqu'on a déjà mis précédemment sur la table un budget de 5 millions d'euros. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2018. Il n'est donc pas neuf et on va l'amplifier dans le cadre du plan de relance. Alors, comment est-ce qu'on va l'amplifier ? De plusieurs manières, sur quatre axes. Sur la sensibilisation, et il m'arrive parfois d'entendre, quand on parle de sensibilisation, de me dire, oui, mais la sensibilisation, c'est bien, mais c'est beaucoup de communication. Il faut aller au-delà, il faut faire du concret et des actions. Moi, j'ai envie de répondre à ça en disant que s'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'action ou très peu. Il faut pouvoir aller voir les chefs d'entreprise. Il faut leur montrer ce qui est possible pour eux, chez eux, concrètement. Et cette sensibilisation-là doit mener à l'action. Et c'est le cas dans d'autres matières, comme la cybersécurité, par exemple, où la sensibilisation est encore un élément qui est très important. Au-delà de ça, il y a l'importance de pouvoir s'évaluer. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'industrie 4.0 ? Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Donc là, on a l'ambition de proposer un outil d'autodiagnostique qui existe déjà, mais qu'on va à nouveau amplifier avec l'ambition de toucher 1 400 entreprises, ce qui est quand même un chiffre important. Mais savoir où on en est, c'est une chose, mais ce n'est encore pas suffisant. Et donc, on a cette ambition supplémentaire parmi ces 1 400 entreprises d'en accompagner 40% dans la mise en œuvre concrète d'actions en matière d'industrie 4.0. Ça, c'est le troisième axe. Et le dernier axe va être des appels à projets qui sont des appels à projets thématiques. Et la particularité est que les thématiques qui sont prévues dans ces appels à projets nous viennent des entreprises elles-mêmes, qui sont cibles. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important pour nous. C'est qu'on vise juste et qu'on fasse des choses qui soient intéressantes et intelligibles pour les entreprises qui sont nos cibles, puisque ce sont elles qui nous remontent des problèmes, sur lesquels on va les inviter à proposer des projets. Alors, Benoît, un autre domaine d'action du HEC Digital Labs, l'intelligence artificielle au travers du programme Digital Wallonia 4 AI. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Expliquez-nous brièvement en quoi ça consiste. Alors, effectivement, ce programme qui a été lancé il y a deux ans et qui va être également amplifié dans le cadre du plan de relance, ce programme a également comme caractéristique d'avoir une approche, je dirais, sur quatre axes. Un, de mobiliser les entreprises, de les éclairer sur les opportunités d'innovation de nouveau grâce à la data, grâce à l'analyse de la donnée et pour pouvoir effectivement développer soit de nouveaux produits ou de nouveaux services. C'est un axe important de compétitivité des entreprises. La data et HEC Digital Labs est bien au cœur de ces technologies, de ces algorithmes qui permettent effectivement de valoriser les données par l'intelligence artificielle. Deuxième axe, c'est un aspect de formation. C'est majeur la pénurie de talents au niveau IT en général, au niveau data analytics, si je puis dire en particulier, et donc former plus de talents. Le HEC, évidemment, peut y contribuer. Trois, il y a l'aspect, je dirais, éclairer les acteurs plutôt sociétaux par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle, l'éthique. Qu'est-ce qui est positif potentiellement et valable en termes d'impact sociétal venant de l'IA ? Mais aussi peut-être quels sont les barrières et les éléments par rapport à la vie privée et autres ? Et enfin, clairement, l'IA est une des technologies portées par l'Europe, avec la cybersécurité, avec la réindustrialisation, l'industrie du futur, on vient d'en parler, et avoir une connexion des acteurs de l'innovation wallon avec la dynamique européenne, dans le cas du Digital Decade, dans le cas des programmes de recherche Horizon 2030, c'est aussi un élément important de ce plan digital wonien for AI, en anglais. Tout à fait. Alors, M. Laurent, on a parlé industrie du futur, intelligence artificielle, il y a d'autres priorités aussi, c'est la disponibilité partout et pour tous d'une connectivité fixe et mobile à très haut débit. On doit évidemment évoquer ici la 5G, la connectivité des zones d'activité économique ou encore la couverture des dernières zones blanches en Wallonie. Effectivement, la connectivité, dans le cadre du plan de relance, mais aussi dans le cadre de Digital Wallonia, fait partie des grandes ambitions. C'est les grandes ambitions du ministre, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la connectivité, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, c'est ce qui a permis de continuer à avoir de l'éducation, avec les cours à distance, c'est ce qui a permis de maintenir l'économie, avec, pas que évidemment, mais le paiement électronique, les achats sur Internet, évidemment, le télétravail. Mais c'est, on l'oublie parfois, c'est aussi ce qui a permis de poursuivre et conserver un certain lien social pour les personnes qui ne pouvaient plus simplement se voir. Et si on n'a pas accès à une connectivité qui est suffisante, on n'a pas accès à ça. Et ça, c'est une situation qui est évidemment insupportable. Et c'est une situation qu'on doit résoudre encore pour des personnes qui sont aujourd'hui dans des zones, on parlait avant de zones blanches, c'est plus le cas maintenant, on parle plutôt de zones grises, avec une connectivité qui existe, mais pas suffisante. Et donc, le budget qui est mis dans le cadre du plan de relance sur la connectivité, c'est un budget qui dépasse 100 millions d'euros. Donc ça, c'est l'ambition qu'on se donne pour la connectivité. La connectivité, on ne va pas évidemment tout résoudre, nous, à travers de nos politiques. On est accompagné par les opérateurs qui ont leur propre stratégie, notamment en termes de fibre optique. Proximus a sa stratégie, Orange a sa stratégie, Telenet a sa stratégie. Nous, ce qu'on va faire au niveau du gouvernement, notre politique, c'est de franchir le pas plus loin. C'est d'aller là où les opérateurs ne vont pas, ce qu'ils ne font pas assez vite, ce qu'ils ne font pas dans certaines zones. Et donc, c'est ce qui va permettre d'offrir de la connectivité très au début à des zones d'activité économique. C'est ce qui va permettre d'offrir du wifi aux écoles. C'est ce qui va permettre de couvrir les zones rurales moins bien desservies. C'est tout ça qu'on va faire. Mais c'est aussi du budget qui sert à aller encore plus loin sur de la connectivité hybride et expérimentale. Donc, par exemple, c'est ce qui va permettre là vraiment de franchir ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui, comme en course à pied, est le plus difficile à atteindre dans des zones qui sont très vallonnées ou qui sont difficilement accessibles, etc. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on met en œuvre au travers du plan de relance pour pouvoir assurer une connectivité de bonne qualité, suffisante à tous les wallons et toutes les wallonnes. Et ce budget, je veux dire, il est dans le cadre du plan de relance complémentaire à tout ce qu'on fait déjà. Et je veux citer ici un exemple qui est celui de l'accord top. Donc, l'accord top est un deal, en fait, entre la région et les opérateurs de télécommunications qui consiste à dire, vous, opérateurs, vous ne payez plus de taxes sur les mâts et les pylônes de télécommunications. En contrepartie, vous allez investir dans les zones qui ne sont pas rentables pour vous et donc pas intéressantes pour vous. Pourquoi ? Parce que politiquement, évidemment, si ce n'est pas intéressant pour une entreprise, ça l'est quand même pour le citoyen. Et donc, ça l'est pour nous. Et cet accord top qui existe depuis 2016, le ministre a l'ambition de non seulement le poursuivre, donc pour les années à venir, mais de l'amplifier. Ça veut dire qu'on va aller vers des technologies qui sont hybrides, plus seulement mobiles, comme c'est le cas actuellement, mais mobiles et filaires. Encore une fois, pour se donner plus de capacité d'aller couvrir tous les territoires et la moindre région, la moindre région qui reste mal desservie ou peu desservie, encore une fois, pour qu'aucun citoyen ne puisse manquer de connectivité et manquer d'accès aux outils dont j'ai parlé. Et Benoît, enfin pour conclure, peut-être rappeler comment se structurent les écosystèmes numériques en Wallonie et plus particulièrement au travers de la plateforme digitale wallonienne ? Alors la Wallonie est riche, est riche d'acteurs, la Wallonie numérique est riche d'acteurs qui effectivement sont mobilisés par le numérique, par les objectifs de la stratégie numérique. Et donc l'approche d'écosystèmes, c'est effectivement de pouvoir, ces acteurs, qu'ils soient de la recherche, qu'ils soient de l'usage, donc les entreprises, les organisations publiques, qu'ils soient du secteur du numérique, c'est-à-dire qui offrent des solutions et des produits, qui puissent être, je dirais, en connexion, qui puissent être visibles et créées par rapport à certaines thématiques, par rapport à une thématique technologique au niveau des IoT, par rapport à l'aspect technologie autour de l'éducation, par le numérique, etc., que ces acteurs en écosystème, c'est-à-dire en réseau, en réseau qui se renforce l'un à l'autre, par l'innovation, par l'usage et par le fait qu'on a effectivement une offre wallonne pour ces usages, que ces écosystèmes soient renforcés et soient visibilisés. La plateforme est en fait le lieu qui s'incarne par un site web, qui est le lieu de cartographie des différents acteurs de ces écosystèmes par thématique, par, je dirais, pilier de la stratégie et cette visibilisation permet effectivement de les valoriser, de les mettre en évidence et aussi d'inspirer d'autres potentiels écosystèmes. de la tête, de la tête, de la tête, de la tête. Merci.